Est-ce que la scène CSGO en France est morte ? Vous le savez, j'ai fait des multitudes de vidéos avec des faits, et surtout mon avis, que je vais répéter un tout petit peu ici, mais effectivement c'est le cas. Alors attention, je vais nuancer mes propos dans le sens où la scène CSGO en France était totalement morte, la scène subtop, la scène nationale et ce genre de choses, oui, en 2022, elle a quand même un petit peu ressuscité, avec bien évidemment Heat, avec Falcon également, qui se sont énormément renforcés, qui ont fait des rosters vraiment compétitifs de ouf. Troisième équipe avec LDLC également, la Porte d'Amanek récemment. Donc on a déjà trois équipes en dessous de Vitality qui représentent les Français, qui ont un niveau plus que convenable, qui peuvent clairement avoir des objectifs très intéressants avec du temps et intégrer très certainement le petit tiers d'eux, selon moi, c'est clairement ces objectifs-là. Pour LDLC, ce serait carrément le T3, je pense, mais de manière vraiment définitive. En tout cas, c'est très intéressant. Et en dessous, encore une fois, avec KRL notamment et son équipe Gen 1, sa nouvelle équipe Gen 1 avec Sixers qui vient d'arriver, que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime beaucoup. Là, ils font des petits résultats vraiment cools. Donc dans tous les cas, on voit bien évidemment un nouvel essor sur la scène nationale qui était complètement mort depuis pas mal d'années. Depuis moi, entre guillemets, ma génération, mon époque, que les gens considèrent de golden génération un petit peu parce qu'il y avait des talents absolument phénoménaux. Mais le temps a rattraper tout le monde et les obligations, les responsabilités de payer son loyer et pas assez d'argent dans le monde de l'e-sport fait qu'on retourne sur le marché du travail et ce genre de choses. Je suis un des seuls rescapés. Dieu merci, grâce à vous. Donc merci encore de me soutenir et de vous abonner. Mais là, encore une fois, un article de la part de PlayGG qui montre un petit peu le nombre de représentants au Major par joueur, bien évidemment. Et on voit que la scène danoise va plus que bien. La scène russe a explosé. Les Brésiliens sont là également parce qu'ils dépendent bien évidemment du marché américain et des qualités américaines. Donc c'est vraiment très bien pour eux. Les Allemands, et je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant d'Allemands alors que c'était une scène plutôt en deçà. Les Suédois, qui eux aussi, c'est une scène un petit peu entre guillemets en chute libre et ce genre de choses. Mais là, ça revient. Ça revient clairement sur les Suédois. Et surtout, leur scène subtop est vraiment très très bonne pour les Suédois. Les Américains, beaucoup moins. Tous les mecs ont soutenu sur Valorant. Valorant a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal aux Etats-Unis. On ne va pas se le cacher. Les Australiens sont là. Les Mongols sont là. Les Ukrainiens sont là. Pas mal de Balkans aussi. Quand on regarde le Kosovo et d'autres, il y a des Serbes, des Slovaques et ce genre de choses. Regardez la France. On est vraiment, vraiment, vraiment tout en bas avec seulement deux représentants qui sont donc Ziou et Apex. Et un petit Belge, ici, Rescapé Belge, qui est Kéoz. Donc seulement trois représentants. Les amis, il y a plus de joueurs israéliens, Kazakhs, Canadiens, Polonais. La scène polonaise aussi, elle fait bien mal. Je vous mettrai le lien de l'article. Ça vous intéresse de le lire et de regarder ça. Mais clairement, oui, on a les faits devant nous. Et il faut redynamiser cela. Je fais un appel très certainement aux anciens joueurs, aux anciens joueurs, de revenir, de remotiver tout le monde et surtout, et surtout, et surtout de transmettre votre savoir, de transmettre vos connaissances, vos années d'expérience de Counter-Strike, du haut niveau, du monde de l'esport, de toutes les erreurs que vous avez pu commises, de toutes les erreurs que vous avez pu éviter, de toutes les erreurs que vous pouvez faire éviter à chacun des individus de notre nouvelle génération. Bien évidemment, ça se paye, ce genre de choses. Mais je vois des têtes d'affiches, des têtes d'affiches qui pourraient prendre en reine des clubs. Est-ce qu'ils ont envie de passer dans les backstage, de directeurs sportifs de clubs, etc., construire, machin, transmettre ? Ou alors, la passion est si grande ? Est-ce que le sens du devoir, est-ce que rendre à la communauté ce qu'elle vous a donné ? Est-ce que ça vous animerait ? Je ne sais pas. Moi, très honnêtement, je l'ai déjà dit, je travaillerais vraiment gratuitement pour certains clubs, en consulting, en coaching, en ce genre de choses, en directeur sportif, recrutement, scooter, et ce genre de trucs, avec grand plaisir. Parce que je suis un tel passionné et surtout, j'arrive à avoir des revenus indépendants grâce à ma chaîne Twitch. Et encore, il ne faudrait pas compter là-dessus. Il faudrait vraiment que je commence à diversifier mes sources de revenus. mais pour le moment, je peux y arriver et à court terme, entre guillemets, je pourrais vraiment, entre guillemets, aider la communauté et je le ferais avec grand plaisir même s'il y a de plus grands joueurs que moi, de plus grands pseudos que moi. Existence, Smith, Kyoshima, Happy, il est allé se perdre un peu sur Valorant, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais peut-être lui aussi. D'autres joueurs, bien évidemment, que j'adorerais voir justement transmettre leur savoir et ce genre de choses. Maintenant, ça, c'est les représentants du Major. On va parler du Major qui va commencer le 31 octobre et voici donc les premiers match-up Vitality parce que je sais que c'est le match qui vous intéressera le plus. Ce sera donc à 14h45, etc. Mais bon, il y a du retard, on connaît, qui jouera contre eux. Imperial, l'équipe de Fallen, etc. Les Brésiliens, et c'est à Rio dans le Stadium Rio. Tous les matchs se joueront donc là-dessus. Si vous voulez suivre l'événement, follow ma chaîne Twitch, les amis, parce que je ferai des watch parties. On fera directement de l'analyse et tout. Et ceux qui ne seront pas là, parce que ça travaille, parce que c'est à l'école ou ce genre de choses, ne vous inquiétez pas, il y aura du replay à gogo. Vraiment, je vous ferai des analyses en direct comme j'ai fait là pour les phases qualificatives que je mettrai bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai ce tweet dans la description que j'ai fait avec justement les grilles de match et le planning si vous avez envie de suivre. Et je donnerai bien évidemment des prédictions quotidiennes sur Discord, sur Instagram et sur Twitter. Donc là, il faut follow à fond sur les réseaux, mes frérots. Et pour le major, voilà, petite news intéressante, la préfecture, donc je ne sais pas ce qu'il considère étant comme la préfecture au Brésil, très certainement la même préfecture que nous, les localités, les mairies, les députés, les sénateurs, enfin je ne sais pas, des politiciens en tout cas, offrent des places pour le major Rio au peuple brésilien. Et donc c'est une grosse initiative, on voit qu'il y a quand même un très bon essor et un soutien du gouvernement vraiment au sein du Brésil et d'autres pays. Au Danemark, il y a carrément des subventions, c'est carrément l'argent de l'État qui finance des écoles e-sport et ce genre de choses ou des entreprises qui veulent investir dans l'e-sport que je trouve absolument phénoménal et on voit qu'on a vraiment du retard en France, même si on peut se satisfaire du fait que le président Emmanuel Macron a annoncé lui-même en personne en exclusivité l'arrivée du prochain major Counter-Strike, je vous le rappelle, qui sera à Paris, à Bercy, à la Coréa Arena, au mois de mai. Voilà, et la billetterie, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me posent la question systématiquement, c'est quand qu'on peut acheter les billets, les réservés et ce genre de choses. Et bien là, il y a le major à Rio, les gars, les qualifications du prochain major, c'est dans encore 3, 4, 5 mois, ce sera pour février, mars, ce genre de choses. Donc pas avant ces dates-là, on aura la billetterie, mais ne vous inquiétez pas, il y a l'actu, si vous êtes abonné, si vous suivez un petit peu la chaîne ou mes réseaux, vous serez 100% prévenu, ne vous inquiétez pas, j'en ferai même une vidéo dédiée avec le lien de la billetterie, peut-être qu'on mettra même en place, je l'espère profondément et je me rends disponible pour tous les acteurs français de la scène, à des initiatives collectives. Voilà, donc s'il faut mettre en place des minibus, des départs, du covoiturage, des hôtels en groupe, des Airbnb en groupe et ce genre de choses, pour qu'on puisse même s'héberger les uns et les autres gratuitement et tout, s'il y a des gens sur Paris qui peuvent le faire et tout, je serais ravi de mettre en place, moi à mon échelle, donc de la communication à fond, mettre en relation les gens et ce genre de choses, je le ferai vraiment avec grand plaisir pour aider la communauté, qu'on vive un grand moment de Counter Strike, un grand moment de communion avec tous les passionnés d'e-sport, faire découvrir un petit peu notre jeu magnifique et surtout l'amour qu'on a tous pour ce jeu et de la good vibes et bien évidemment, on n'y va pas en mode salope, on y va en mode spartiate, donc on va acheter des mégaphones, on va acheter des confettis, des perruques, de la peinture et on y va en mode spartiate, on va foutre le bordel, je vous le dis, il faut rendre le Major exceptionnel quand c'est chez nous, je vous le dis tout de suite, moi j'y vais en mode porte-étendard, ce n'est pas le Malek que vous voyez depuis des années, là je vais y aller en mode ultra, en mode speaker dans les stadiums, je vous le dis, je vous le dis, ça va être fou, ça va être fou, il y a déjà une partie on peut faire monter ça, croyez moi, groupe de supporters de ouf, on va créer même des associations, je pense, ça va être phénoménal.